Donc on va continuer avec la dernière session de la journée, la session « Investir le paysage par la géo-histoire » avec deux communications et à l'animation Nathalie Carcot, École du paysage d'Angers, et Mathieu Lambézat, discutant, doctorant à l'Université de Lorraine. Merci. Merci Fabienne. Est-ce que Mathieu est connecté ? Je pense que je l'ai vu. Donc en guise d'introduction, je voulais vous dire que j'étais bien sûr très heureuse de pouvoir animer cette troisième et dernière session de la journée qui va contenir deux communications en fait autour de la question de la géo-histoire et finalement l'idée de nous montrer comment ces approches rétrospectives, elles peuvent apporter au projet de paysage. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que Mathieu est doctorant en géo-histoire et donc je pense qu'il va enrichir les débats par sa présence. Voilà, je voulais rappeler aussi que les règles du jeu restaient les mêmes, c'est-à-dire 20 minutes de présentation, de temps de présentation, ensuite 10 minutes d'échange autour de la communication qui viendra d'être présentée et puis à la fin un temps collectif de 30 minutes. Donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions quand elles arrivent dans le chat, Mathieu et moi essayerons de nous en souvenir et de les noter pour ensuite vous passer la parole. Et puis on réapparaîtra, 5 minutes, même règle que les autres collègues, 5 minutes avant la fin de la présentation. Je passe donc sans plus attendre la parole à Léa Palli qui va nous proposer une communication intitulée « Reconstitution de la trajectoire paysagère d'une zone humide littorale à l'aide de cartographie diachronique ». A toi Léa. Bonjour à tous, à toutes et tous. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de communiquer à ces rencontres. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma thèse, enfin une partie de ma thèse en géographie. Et plus précisément, je vais vous présenter le travail sur la reconstitution de la trajectoire paysagère d'une zone humide littorale à l'aide de cartographie diachronique. Par contre, c'est bon, j'ai la main. Donc après une brève introduction, je vous présenterai ma question de recherche, puis la méthode qui a été mise en place pour répondre, les premiers résultats qui viendront illustrer cette méthode, et une discussion et conclusion. Donc tout d'abord, cette recherche doctorale s'intéresse à l'espace littoral, et celui-ci peut être défini comme la zone d'interface entre l'espace continental et l'étendue maritime, mais aussi comme un espace mouvant dans le temps court avec les marées, et dans le temps long avec les variations du niveau marin. Les espaces littoraux, et plus particulièrement les zones humides littorales, sont des structures très récentes, constituées lors de la dernière transgression, nommée transgression flandrienne, lors de l'Holocène, ce qui fait que ce sont des structures plutôt sensibles au changement à venir. Sur l'espace littoral, celui-ci témoigne de changements d'usage très marqués. Anciennement, il était caractérisé de territoire du vide, parce qu'il était repoussant et craint par les populations qui avaient peur, par exemple avec des monstres marins, il y avait certains mythes autour de l'océan. Et ce littoral était surnommé territoire du vide. Puis après, avec la naissance du désir du rivage, les populations ont commencé à se rapprocher de cet espace, et celui-ci est maintenant surnommé le territoire du plein, voire du trop-plein. Et ça se traduit en fait par une concentration d'usages et d'activités sur l'espace littoral, qui est un espace restreint de nature. Donc ici, c'est une figure pour vous représenter les différents usages autour de cet espace et activités en lien avec l'économie, les loisirs, l'habitat, mais aussi les nombreux espaces naturels qui le composent. Les zones humides littorales, ce sont en fait l'objet d'études de cette thèse, et constituent vraiment un objet d'études, enfin elles illustrent particulièrement bien ces changements d'usages, parce que par le passé, elles étaient repoussantes également, et craintes, et notamment pour les maladies dont on pensait qu'elles véhiculaient. Celles-ci, après une phase hygiéniste, ont été complètement aménagées, profondément aménagées, à des fins productivistes. Et finalement, au début des années 70, avec des nouveaux savoirs, leur qualité écosystémique et leur service écosystémique ont été reconnus jusqu'à l'échelle internationale avec la Convention Ramsar. Et donc aujourd'hui, on tend à protéger de nombreuses zones humides littorales, et on peut donc qualifier cet objet d'études d'anthroposystème. Donc par rapport à cette interaction homme-nature-société qui a pu être dépeinte dans cette introduction, le concept de paysage est mobilisé pour l'étudier. Et ici, il est défini selon la Convention européenne du paysage comme la partie du territoire telle que perçue par les populations. et dont le caractère résulte de la combinaison de facteurs naturels et ou humains et de leur interrelation. Mais il est aussi vu comme une interprétation sociale de la nature pour reprendre la définition de Georges Bertrand. Donc on a vu, enfin en tout cas, les trajectoires paysagères des zones humides littorales sont rythmées en fait par des faits de nature et de société. Et aujourd'hui, avec le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer qui est estimée à 0,4 mètres jusqu'à 0,6 mètres d'ici 2100, ces espaces, le changement climatique est vécu comme une réelle menace sur ces espaces dont les niveaux topographiques sont proches du niveau zéro. De plus, la gestion de ces espaces est souvent difficile du fait de conflits d'usages qui bien souvent sont en lien avec l'émergence de protections qui entraînent parfois des réglementations qui peuvent être perçues comme imposées par les usagers. Aujourd'hui, face notamment au changement climatique, de nombreuses structures publiques telles que le Conservatoire du littoral tend à aborder des approches prospectives pour imaginer le développement futur de ces espaces. Et ces démarches, en fait, elles vont nécessiter la connaissance de l'évolution de ces anthroposystèmes. Et donc, dans ce travail, le concept de géohistoire est mobilisé. La géohistoire, en fait, elle peut être définie comme une approche intellectuelle de phénomène actuel et dans cette thèse, ce sera le paysage, donc des phénomènes actuels où, en fait, on va les étudier à travers différentes périodicités à l'aide d'outils géographiques. Et en fait, il va s'agir de montrer les trajectoires ici du paysage pour identifier des moments de rupture, des permanences, des trajectoires imposées et, en fait, étudier la dimension temporelle de la société avec son environnement et dont le temps actuel est le terme. Et la question de recherche de cette thèse est que sur ces zones humides littorales qui possèdent, en fait, une profondeur historique qui leur a en partie conférée leur paysage actuel, cette recherche s'intéresse à comprendre en quoi la géohistoire du paysage apporte des éléments de compréhension sur ces anthroposystèmes. Et une des hypothèses, en tout cas, des sous-questions et que les trajectoires paysagères de ces espaces peuvent sembler, en fait, similaires à l'échelle globale, mais celles-ci, à travers une approche géohistorique, vont se distinguer à l'échelle locale. Donc, pour répondre à cette question de recherche, une méthode a été mise en place qui mobilise trois approches, une approche historique, une approche géoenvironnementale et une approche ethnographique. Et le couplage de ces trois approches permet d'aborder la géohistoire du paysage. Donc, l'approche historique, en fait, va utiliser des cartes et plans anciens, ainsi que des archives écrites et cartes postales pour comprendre l'état passé des sites d'études. L'approche géoenvironnementale va mobiliser à la fois les cartes anciennes et des cartes plus actuelles pour reconstituer les trajectoires paysagères des différents sites étudiés. Et enfin, une approche dite ethnographique qui va mobiliser, qui va utiliser les entretiens et notamment avec des usagers plutôt âgés sur les sites afin de, en fait, de collecter leur mémoire à la fois des changements de paysage mais aussi collecter leur représentation du paysage et comprendre ce qui fait patrimoine pour eux sur ce lieu. Et, au total, ce sont 8 sites qui sont investis sur l'ensemble du littoral atlantique et dont 3 seront investis par cette approche géo-historique car, en fait, l'approche historique est très chronophage. Donc, on a limité cette approche sur 3 sites que sont les étangs ayants de Penflik dans le Finistère, les marais de Corsep au niveau de l'estuaire de la Loire et les marais du Péret en Vendée. Donc, pour cette communication, la reconstitution de la trajectoire paysagère ou en tout cas les premiers résultats seront illustrés sur le marais de Corsep. Les périmètres ont été disputés notamment avec le conservatoire du littoral qui a aussi acquis des sites foncièrement des parcelles sur ce site. Et donc, j'ai utilisé les surfaces géologiques et notamment les dépôts issus de l'eau saine ainsi que le périmètre de protection pour délimiter le site d'études. Donc, l'approche historique va, elle se fait par la constitution d'un grand corpus de cartographie et donc avec la visite de nombreuses archives que ce soit à l'échelle communale, départementale mais aussi nationale avec les archives de l'armée de Vincennes. Et donc, un grand corpus de cartes a été collecté allant du 17e siècle à maintenant. Les cartes du 17e siècle sont plutôt étudiées qualitativement alors que les cartes du 18e, en tout cas à partir du 18e siècle peuvent être étudiées de façon qualitative et quantitative. En effet, au 17e siècle a été développée la méthode de triangulation qui fait que les cartes ont eu une meilleure précision, en tout cas leur précision a été améliorée et on considère qu'à partir du 18e siècle leur géométrie est suffisamment précise pour être comparée aux cartes actuelles et le paysage qui est représenté n'est pas que figuratif comme le sont la plupart des cartes du 17e siècle où on va juste figurer des monuments et des lieux etc. Par rapport au site de Corsep, un corpus de cartes a été collecté. La carte des côtes de Bretagne que je vous présente sur cette diapo est la carte la plus ancienne. Elle date de 1776 et cette carte qui est stockée aux archives au service historique de la défense à Vincennes a été édifiée dans un but militaire parce qu'on craignait l'invasion des Anglais et donc il y a beaucoup de cartes à cette époque qui ont été édifiées pour savoir où envoyer l'armée le plus rapidement mais aussi pour voir et localiser les lieux où la défense de la côte est faible et donc construire des forts ou postes de garde. Cette carte fait partie d'un but militaire et c'est pourquoi le paysage est bien représenté. Ensuite la carte de l'ingénieur Bautam-Bopré surnommée le père de l'hydrographie moderne va apporter des précisions sur la géomorphologie de la côte La carte de Coum de 1850 a été édifiée suite à des inondations suite à des grosses crues en lien avec la Loire et celle-ci a été couplée avec le cadastre napoléonien parce que le cadastre napoléonien comme on peut le voir ici n'apporte pas beaucoup de précision sur la nature de la côte et donc cette nature de côte a été apportée avec la carte de Coum Les photographies aériennes à partir de 1952 ont complété ce corpus de cartographie ce qui fait qu'au total j'ai pu obtenir six données d'occupation du sol donc avec la carte des côtes de Bretagne de 1776 le cadastre napoléonien de 1820 la photographie aérienne de 1952 qui a été photointerprétée et puis ensuite des données issues qui sont des couches cartographiques déjà disponibles et en libre accès datant de 1977 2004 pour la Loire Atlantique Litomos et puis de 2013 donc là avec l'ensemble de ce corpus de cartes l'idée est de reconstituer les trajectoires paysagères des sites à l'échelle locale mais aussi à l'échelle régionale pour ce faire les typologies d'occupation du sol ont été simplifiées ensuite des indicateurs sont calculés sur un maillage réparti sur le site ce qui permet ensuite via une analyse en composante principale d'identifier des processus composant les dynamiques paysagères des sites étudiés une matrice de transition obtenue en tout cas illustrée via des diagrammes de 5 quais permet d'apporter une précision et une meilleure interprétation des trajectoires paysagères donc ici par exemple la figure 9 représente la carte des côtes de Bretagne de 1776 qui a été géoréférencée et puis digitalisée et au total j'ai retenu 8 types d'occupation du sol donc les surfaces urbanisées et les espaces associés les cultures les surfaces boisées les milieux humides les surfaces en eau les prairies les espaces ouverts et les espaces semi-ouverts et pendant la digitalisation en fait j'ai pu obtenir les premiers des premiers résultats qualitatifs où j'ai pu en fait j'ai pu observer des changements au cours des différentes dates et grâce à ces premiers résultats l'idée est de synthétiser ces changements ou en tout cas de choisir des indicateurs paysagers pour pouvoir via cette analyse statistique en analyse via l'ACP faire émerger des dynamiques paysagères à l'échelle de ce site donc pour l'analyse qualitative on a pu observer des phénomènes régionaux liés à l'influence maritime mais aussi locaux et sociétaux de 1776 à 1820 les zones de bas fond de cette zone humide étaient en eau ou en marais et elles ont été drainées à des fins agricoles via un réseau de canaux aussi le shore a évolué en fait la slick donc la vasière recouverte à chaque marée s'est développée en shore qui est la végétation humide maritime recouverte que pendant les grosses marées de 1820 à 1952 on peut voir un changement agricole très prononcé où en fait les cultures qui étaient majoritairement sur les versants se sont transformées en prairies et le site s'est complètement spécialisé hum avec une agriculture hum prairiale avec des prairies de fauches hum de 1952 à 1977 enfin c'est dommage que ce soit pas sur la même diapo mais on a un phénomène d'urbanisation plus prononcée avec notamment la création du pont qui relie Saint-Nazaire à Saint-Brévin donc la ville de Saint-Brévin ici hum et la création d'un axe routier qui va fragmenter en fait le marais ici il y a un ancien marais le marais de Saint-Brévin le ensuite en en 1977 aussi des étiers sont rectifiés recalibrés afin notamment d'évacuer les eaux des marais en 2004 on a l'apparition du banc de bilot qui est issu du dragage du lit majeur de la Loire l'urbanisation continue proche des bourgs et on a aussi l'ancien marais qui tend à s'enfricher hum on a quand même quelques réapparitions de cultures sur les versants hum aussi en 2004 au niveau des prairies et c'est dommage que la figure que j'ai pas pu mettre faire un zoom mais ici on a de nombreux plans d'eau ainsi qu'ici et c'est des plans d'eau de loisirs et de chasse et donc on a une conversion de l'usage agricole en usage de loisirs de 2004 à 2013 hum les changements sont moins il y a moins de changements une fermeture qui se qui perpétue au niveau de l'ancien marais de Saint-Brévin et une urbanisation qui continue proche des bourgs par rapport à cette analyse j'ai pu quantifier ces changements via les pourcentages d'occupation du sol à chaque date et on peut très clairement voir cette année là qui se distingue des autres avec la part de prairies beaucoup plus importante qu'avant et aussi donc des milieux semi-ouverts qui apparaissent à partir de 1977 et ça c'est en lien en fait avec la disparition du marais de Saint-Brévin une urbanisation qui continue le long des années qui tend à se limiter à partir de 2004 2 minutes Léa ok donc par rapport à donc ça c'est les premiers résultats que j'ai pu avoir l'idée ensuite de traduire ces résultats par des indicateurs paysagers j'ai pu les choisir et les calculer mais les résultats sont encore trop chauds un peu pour être montré ici mais j'ai quand même décidé de vous montrer quelques cartes et notamment une carte montrant les résultats de l'indice de diversité de Shannon où on peut voir en fait que par exemple au niveau ici qui est la grande prairie de Corsep la zone est plutôt peu diversifiée la zone est peu diversifiée et reste peu diversifiée le long des années et en fait c'est que cette zone reste en prairie en grande surface de prairie et on peut tout de même remarquer que l'année 52 possède les valeurs les plus faibles en termes de diversité d'occupation du sol et c'est lié au fait que cette année représente la spécialisation agricole en tout cas c'est la rupture que j'ai pu voir sur ces trajectoires et donc pour conclure les résultats sont encore en cours d'analyse l'idée maintenant dans les semaines qui arrivent est de réaliser l'analyse en composante principale avec les indicateurs paysagers pour permettre en fait de croiser une multitude de variables et d'identifier des trajectoires paysagères enfin en tout cas des dynamiques paysagères et des processus mais on peut quand même noter l'importance des changements agricoles et des spécialisations régionales sur ces trajectoires paysagères et par rapport à cela vu que le moment de rupture identifié est 1952 avec une importance des prairies l'apport futur des entretiens avec des personnes qui sont agriculteurs ou en tout cas agriculteurs retraités ou qui pendant l'enfance avaient des parents agriculteurs ces personnes-là durant l'entretien vont pouvoir apporter vraiment une précision sur cette année pour pouvoir interpréter enfin la comparaison entre les autres sites est nécessaire pour valider l'hypothèse de départ et pour finir cette méthode n'est pas forcément applicable partout parce que au niveau de l'accès et de la production des archives il y a des disparités régionales donc parfois cette méthode peut être compliquée à appliquer sur certains sites voilà je vous remercie de votre attention et donc la photo ici représente le site de Corsep voilà merci merci à toi Léa alors avez-vous des questions pour l'instant qu'une question dans le chat Mathieu peut-être oui bon le micro fonctionne oui en fait j'ai trouvé très impressionnant déjà tout le travail de cartographie de digitalisation d'aller rechercher toutes les toutes les sources là après j'avais une question par rapport au contexte c'est à chaque fois la zone est quand même très restreinte et je ne sais pas si jamais il y a un travail prévu juste sur les sur les marges de ce territoire là parce qu'il y a je ne sais pas s'il y a une influence des marges à chaque fois du périmètre sur lequel on travaille avec la ville je ne sais plus comment elle s'appelle le pont de Saint-Nazaire enfin voilà c'est un exemple je veux juste savoir comment est-ce que ces marges sont essentiellement intégrées avec des voilà merci les marges en fait ça va être par rapport à cette analyse historique la digitalisation a pris enfin prend beaucoup de temps parce que par exemple le cadastro napoléonien je ne sais plus le nombre de polygones que j'ai dû numériser mais c'est beaucoup enfin c'est énorme et donc par rapport à ce les marges ne seront moins étudiées par rapport à cette approche historique dans le temps par contre avec les données plus récentes et notamment avec les matrices de transition d'occupation du sol on avait commencé un travail où on avait étudié la transition des différentes occupations du sol entre 1977 et 2013 parce que ces données permettaient de faire des zones tampons autour du site afin d'étudier justement l'influence de ces marges et en quoi cette évolution se distingue quand on a une zone tampon de 500 mètres ou alors si on prend seul le périmètre de la zone humide donc si c'est un peu étudié mais pas sur la trajectoire qui va du 18ème siècle à maintenant par rapport à ça en tout cas mais sinon il y a l'analyse qualitative des cartes qui ne sont pas je vous ai présenté une analyse qui reste quantitative mais à côté de ça il y a une analyse qualitative avec notamment des cartes du 17ème siècle qui montrent par exemple le marais de Saint-Brévin en eau et donc cela suppose qu'il a été ensuite drainé par la suite il y a une question terminologique de Hervé Davodot Hervé oui Léa tu m'as mis sur la voie parce que tu t'es repris un moment dans ton propos tu as dit dynamique paysagère et ensuite non trajectoire ou à l'inverse je ne sais plus donc je voulais savoir quelle distinction tu faisais entre les deux termes j'imagine tu en fais une puisque tu t'es corrigée pour moi la trajectoire paysagère c'est ce que j'essaye de enfin je vais peut-être pas être claire mais c'est ce que j'essaye de reconstituer avec l'utilisation des cartes pour voir comment ce paysage a évolué et pour moi la dynamique paysagère va être en fait des processus qui vont en fait c'est ce qui va construire être un facteur qui aboutit aux trajectoires paysagères que je vais déterminer je ne sais pas si c'est clair est-ce qu'on est sur les mêmes échelles de temps est-ce que c'est là-dessus que ça se distingue ou c'est en termes de complexité à l'échelle du temps je ne suis pas sûre que ça se distingue à l'échelle du temps pour moi c'est plus la dynamique paysagère je la vois plus comme ce qui va produire le paysage que je vais justement visualiser enfin mettre en évidence via la reconstitution de ces trajectoires à l'aide des cartes anciennes c'est les processus en fait qui permettent d'aboutir qui construisent en fait ces trajectoires mais je pense que j'ai encore du travail à faire pour bien distinguer les deux vu que j'ai fait des petites erreurs alors il y a une question pour changer de sujet de Catherine Grou Catherine si tu veux intervenir oui merci merci beaucoup pour votre votre présentation et toute la richesse effectivement comme relevé par Mathieu Lambézin tout le travail que vous avez fait moi j'aurais une question par rapport à la mémoire ou aux mémoires si on reprend la diapo que vous avez mise pour la méthode avec les trois approches géo environnementales approche historique et approche ethnographique vous avez proposé des articulations à deux et je les trouve je trouve que c'est intéressant à un moment donné dans la réflexion de poser les choses et puis de les mettre comme ça on a des cercles et puis les cercles se rejoignent en fait vous pourriez faire autre chose c'est à dire qu'à un moment donné vous pourriez modifier parce que vous mettez mémoire au pluriel du paysage qui serait approche historique et approche ethnographique mais elle peut aussi être une approche géo environnementale et donc je crois que là vous pouvez vraiment continuer d'ouvrir l'articulation de ces approches me semble-t-il donc ça c'est une proposition que je vous fais et la deuxième c'est est-ce que et pourquoi je vous fais cette proposition c'est qu'il me semble que la relation à la mémoire n'aurait pas à être limitée juste au fait de ce que les gens vont vous dire j'imagine que c'est un peu plus complexe que ça oui du coup pendant enfin du coup j'ai préparé une grille d'entretien où je vais questionner les gens à la fois sur ce qui fait patrimoine sur ces sites sur leur représentation paysagère de ces lieux et puis ensuite j'aurai une autre partie de cet entretien où l'idée est en fait de commenter une carte ensemble pour qu'ils montent sur cette carte des zones notamment de changement qui selon eux enfin les grandes zones de changement auxquelles ils pensent et l'idée ensuite est de comparer ça avec moi ce que j'ai pu voir avec mon analyse cartographique avec mon analyse carto et historique comparer pour eux quels sont les grands changements et moi qu'est-ce que je vois sur ces cartes comme grands changements et parfois on pourrait avoir des contradictions ou justement par rapport aux prairies à l'année 1952 où parfois on pense que ces sites étaient historiquement beaucoup plus en prairie alors que si on remonte encore plus loin avec le cadastre napoléonien on s'aperçoit qu'en fait les sites avaient une part de culture beaucoup plus importante et du coup les entretiens l'idée est aussi de comparer avec mon analyse historique Oui parce que je me disais par le biais de l'entretien il y a beaucoup il y a une grande richesse entre le dit le non-dit l'interprétation la transformation ce qu'on rapporte mais qui n'est pas ce que nous nous avons vécu mais ce que un tel nous a dit etc donc là on a quand même énormément de couches qui interviennent et donc savoir comment est-ce que vous allez travailler avec toutes ces couches d'une part et je vois que vous cadrez beaucoup est-ce que vous laissez ouvert pour que des choses auxquelles vous ne vous attendez pas viennent dans les entretiens Pendant l'entretien ? Oui Est-ce que vous les souhaitez ? Je pense oui que de toute façon quand je m'avais appris à faire des entretiens pour moi les questions restent ouvertes et après la personne je la regarde si jamais il faut mais elle m'emmène aussi vu qu'elle fait elle-même son récit là où elle veut m'emmener mais pour le moment je n'ai pas encore commencé à bien réaliser ces entretiens notamment avec la COVID qui a pas mal ralenti ma session de terrain mais l'idée n'est pas de laisser fermer enfin je n'ai pas des questions fermées avec ma grille d'entretien si c'était ça la question Parfait merci Merci Catherine je propose qu'on arrête la discussion avec Léa très bien avec une question mais en fait il est temps de passer à la seconde communication qui nous est proposée par Rafira Saadaoui et qui s'intitule les temps paysagers de la lagune de Tunis entre histoire et représentation donc il y aura un temps en 30 minutes à la fin on aura le temps de revenir à tout ça Bonjour à toutes et à tous je suis Rafira Saadaoui doctorante en première année géographie à l'école doctorale SCT je travaille ma thèse sur les nouvelles possibilités d'aménagement des frondos dans la capitale tunisoise sur trois zones humides sous la direction de madame Nathalie Carcou aujourd'hui on va s'intéresser à la lagune de Tunis et on va présenter l'apport d'une étude géohistorique et diachronique pour présenter l'évolution de ce paysage alors le paysage de la lagune de Tunis a croisé plusieurs civilisations dont chacune a eu sa propre vision voire policier quant à la place pouvant être occupé par un tel plan d'eau je m'excuse ils seront d'accord pardon alors ce plan d'eau s'est formé au fil des années par un ensemble d'alluvions naturels c'est un plan d'eau qui remonte à la période cartaginoise et s'est affiné au cours des années par d'autres modifications d'ordre anthropique où l'être humain a essayé d'exploiter le port de Tunis à partir du 7e siècle et par la suite par la création de la liaison Tunis-la-Boulette soit par la voie ferrée ou par la voie routière donc comme on a dit ces modifications commencèrent dès l'ère des Arabes soit au 7e siècle donc les modifications qu'on va présenter sont nombreuses ces effets aussi sont nombreux et déterminants pour le paysage actuel de la lagune de Tunis ils ont contribué donc à redéfinir l'emprise et la superficie de la lagune et les terrains qui sont limitrophes à cette lagune qui sont les berges ou encore frondeaux donc notre objectif est de présenter l'apport d'une étude diachronique basée sur l'analyse de l'évolution dans le temps et surtout dans l'espace de la lagune de Tunis en effet comprendre le paysage de cette lagune face inéluctablement par l'appréhension des multiples métamorphoses qui ont touché de façon directe ou indirecte les composantes de son paysage urbain donc on va essayer d'utiliser une approche complémentaire qui consiste à déterminer les facteurs qui en se conjuguant entre eux ont profondément contribué à la construction de l'image actuelle du dit paysage de la lagune de Tunis ou encore appelé maintenant le lac de Tunis donc pour répondre à cet objectif on va définir la méthodologie préconisée on va présenter nos résultats et discuter puis conclure donc pour la méthodologie on va essayer de se baser sur une analyse et la jonction des éléments d'ordre historique traçant l'évolution de la lagune à des périodes différentes donc on va voir les ouvrages anciens les archives ouvertes ou bien les archives de la bibliothèque nationale de la Tunisie pour bien représenter cette évolution on va faire recours à des cartes et des rendus graphiques qui seront les supports de prédilection choisis pour mettre en évidence cette évolution et bien évidemment on fera recours à l'iconographie qui nous aidera à bien mettre en évidence cette évolution donc on doit commencer bien sûr par présenter le site sur lequel on travaille donc c'est la métropole de Tunis et c'est la lagune de Tunis qui se trouve au sud-est de cette capitale donc des changements d'ordre urbain au niveau du paysage de la lagune de Tunis ont commencé à partir du XIIIe siècle où un arsenal maritime a été édifié dans une logique purement de protection de la vie contre les évasions cet arsenal a été édifié entre la ville arabe appelée et la lagune de Tunis donc c'est à peu près un kilomètre de terre où a été édifié cet arsenal composé de cinq sous-bâtiments appelés aussi Rolfa cet arsenal a témoigné la reconquête de Tunis par Charles Quint en 1535 malheureusement cet édifice a été détruit puis quelques années plus tard les espagnols ont édifié une forteresse semblable à la forteresse de la Goulette pour protéger la ville de Tunis contre l'évasion des ottomans donc elle s'appelle la Nova Arx c'est celle-ci c'est un bâtiment appelé Nova Arx composé de six bastions ces six bastions sont reliés entre eux par des des courtines appelées des demi-lunes appelées courtines ils servent donc pour la liaison entre les bastions mais aussi pour la protection de ces bastions donc avec le port de la Goulette la Nova Arx représente une double protection de la ville de Tunis où elle sépare la ville de la mer par deux citadelles et une lagune cet édifice couvre comme tout pour l'autre édifice toute la partie qui sépare la Médina de sa lagune donc elle présente une trame de voirie elle est servée après la bataille de 1574 de ville pour les européens donc les européens se sont installés à Tunis même avant le protectorat en 1881 donc cette partie peut a une capacité de 8000 hommes donc elle est constituée de maisons d'une église d'un hôpital des magasins de fours de moulins donc elle représente tout ce que tout ce qu'une population a besoin à cette période donc la Nova Arx outre sa vocation militaire elle a une vocation urbaine d'habitation et elle représente la première cohabitation entre la ville arabe représentée par la Médina et la ville occidentale malheureusement cette cohabitation ne dure pas dans le temps avec l'occupation ottomane de Tunis qui suspend l'achèvement de la construction puis quelques années plus tard la Nova Arx a été détruite par les ottomans donc ce plan représente la ville de Tunis au moment des ottomans donc ici c'est la Médina les deux faubourgs nord et sud et ici on remarque que l'évacuation de la lagune de Tunis au moment des ottomans était seulement pour l'évacuation des eaux usées de la ville la ville haute qui est la Médina et ici c'est la ville basse qui sert d'exutoire pour la Médina donc là il y a une mise à l'oubli de de la lagune de Tunis qui est représentée par cette figure donc à part quelques constructions d'ordre militaire les berges de la lagune de la lagune n'étaient pas exploitées par les ottomans donc si on peut comparer entre ce plan et l'autre plan on voit que quelques habitations prennent lieu dans les terrains qui séparent la Médina et la lagune donc les berges de la lagune commencent à être habitées par les habitants de Tunis qu'ils soient tunisiens ou étrangers donc la construction de la vraie construction de cette partie était déclenchée avec les mises en place de la terre principale qui est appelée à ce moment la venue de la Marie et puis le problème de la construction de ces habitations que c'était sur des terrains marécageux remblayés et rapportés donc l'emprise entre la lagune de Tunis et la Médina n'est plus de seulement un kilomètre le remblayement a permis de gagner du terrain au détriment de la lagune ici on voit l'évolution de cette de cette artère principale qui est devenue l'artère la charnière de la ville de Tunis puis l'urbanisation de cette de cette avenue s'accélère avec la mise en place du consulat de France quelques années avant le protectorat d'autre part et tout près de la lagune de Tunis la mise en place du quartier appelé la petite Sicile qui a servi pour le logement spécialement de la population italienne mais de la population plus ou moins non solvable des étrangers à Tunis il est à rappeler que l'artère principale qui est l'avenue Jules Ferry a été habitée par une classe sociale riche par les banquiers et par les fonctionnaires du consulat de France en Tunisie donc le problème de cette partie c'est que le sol il n'est pas solide ce qui s'est manifesté par par la c'est pas la destruction mais quelques bâtiments n'ont pas su être être rester debout face à un sol qui n'est pas solide et dont la qualité des terrains était plus ou moins médiocre donc c'est le cas de la maison Pongée qui a perdu son équilibre de de l'autre côté de l'avenue Jules Ferry les collants ont mis en place ici l'avenue Gambetta qui a été édifiée 50 ans après le protectorat il avait le le concepteur de cette avenue avait pour but juste d'embellir la partie de la lagune qui à droite de l'artère principale sans pour autant construit des bâtiments soit d'ordre administratif ou d'habitation par contre les unités industrielles étaient construites quelque part au sud de la lagune un troisième élément qui est très important dans le changement du paysage de la lagune est la construction du port du port de Tunis en effet la construction du port de Tunis aurait dû être faite dès le moment des Hafsid soit au 7ème siècle donc un journal de navigation a été creusé afin de terminer cette construction mais la construction réelle de ce port a été déclenchée en 1880 suite à la crise financière du pays et le changement politique qui a pris lieu en 1881 les travaux de construction de ce port reprennent en 1888 et ont duré cinq ans pour se terminer en 1893 donc c'est un port qui est composé de trois bassins avec un grand canal qui est en fait le chenal de navigation édifié depuis le 7ème siècle mais avec des modifications et sur un long de 8 km dans la lagune de Tunis donc pour synthétiser ces évolutions j'ai essayé de montrer quelques cartes pour trois dates 1860 1893 et 1910 qui ont témoigné des changements les plus importants pour la lagune de Tunis donc ici on remarque que seule la Médina avec ses deux faubourgs existe avec quelques cimetières pour les musulmans chrétiens et juifs et si on remarque qu'il y a quelques habitations qui ont été construites depuis le 17ème siècle mais restent minimes par rapport au tissu Médina national en 1893 on remarque l'avancée du bâti tout au long de la terre principale donc on remarque aussi que la voirie a été mise en place et pour assurer l'avancement de ces constructions et assurer des habitations pour les nouveaux habitants donc la lagune perd de son emprise par le remblément qui a été introduit principalement pour la première fois avec Madame Faciotti puis en 1910 on remarque que d'autres modifications ont touché la lagune et son emprise c'est simplement la mise en place du port de Tunis et l'avancée du bâti dans cette partie c'est ici l'avenue Gambetta et le bâti avance vers le quartier Lafayette donc pour conclure j'ai utilisé cette frise de ton qui montre les différents changements qui ont modifié le paysage de la lagune de Tunis il y a des changements qui n'ont pas eu de grands comment dirais-je de grands impacts de grands impacts sur la lagune de Tunis mais il y a des changements irréversibles qui ont été introduits par premièrement la construction du quartier la petite Sicile l'introduction de la pratique de emblément qui existe jusqu'à nos jours le deuxième le deuxième changement qui était irréversible c'est la construction du port de Tunis et qui a qui a touché considérablement l'emprise de la lagune de Tunis et de sa superficie je vous remercie et j'attends vos commentaires et vos questions un grand merci Raphira tant j'avais peur en fait j'avais peur mais une grande expérience de l'oral merci merci à vous madame Mathieu peut-être oui c'était encore une fois c'était super c'était super intéressant et je sais une question mais qui pourrait aussi être attribuée à Léa c'est par rapport à cette notion parce que le travail qui a été présenté là et celui d'avant aussi je trouve qu'ils mettent bien en évidence cette notion de palimpsest qui est le le paysage et aussi le territoire qui évolue au fil du temps et là à travers la lagune qui s'est faite sur plusieurs avec toutes les étapes qui ont été mentionnées donc je voulais savoir un peu par rapport à ce concept de palimpsest un peu si c'est vraiment en plein dedans ou si jamais il y a des comment dire des alternatives des subtilités des choses qui font que c'est pas forcément linéaire enfin voilà je sais pas je voudrais juste interroger ce concept là j'en sais pas si j'ai bien compris de quel concept vous parlez du fait que le paysage il est comme on peut lire dedans comme dans les vieux manuscrits où on écrivait par dessus les anciens écrits et en fait c'est un concept en tout cas en géographie alors j'ai pas j'ai plus les noms sous les yeux mais qui est mentionné régulièrement dans des articles en tout cas et je voulais avoir un peu cette impression là par rapport à cette présentation en effet je travaille sur une question moderne plus ou moins ce sont les grands projets offrant des zones humides dans la capitale junisoise donc je ne peux pas traiter cette question sans savoir quelle était l'évolution de la lagune de Tunis et pour les deux autres sites sur lesquels je travaille donc l'analyse diachronique elle est très importante pour comprendre l'évolution du paysage de ce plan d'eau pourquoi on a eu ces choix au fil des années pourquoi on est arrivé à cette situation et qu'est-ce qu'on peut faire vu l'évolution sur trois ou quatre siècles donc on doit bien ficeler les changements qu'ils ont eu sur ce pays paysage pour savoir quelle serait la solution meilleure pour mieux urbaniser cette lagune en effet cette lagune elle est urbanisée pour la partie nord elle est déjà urbanisée en Tunis mais pour la partie sud elle traîne encore donc on doit savoir pourquoi ce projet a réussi pourquoi l'autre projet n'a pas réussi donc on ne peut pas s'en lasser de faire une étude diachronique et de comprendre tous ces changements d'autres questions peut-être en tous les cas la question d'Hervé à Léa tout à l'heure autour de la dynamique et des trajectoires elle pouvait être posée à Rafira aussi dans le sens où on voit bien que le paysage est dynamique c'est évident dans ce cas aussi et qu'il y a une trajectoire celle qui est reproduite sur cette diapo de conclusion avec des ruptures plus ou moins fortes à certains moments oui voilà Sylvie est en train d'écrire on a pendant peut-être de nouvelles questions à la dernière pause en fait avec les collègues qui sont présents sur OG on s'est dit qu'il avait peut-être été dommage de ne pas vous poser la question mais là Rafira l'a fait et Léa l'a fait à chacun d'entre vous de spécifier dans quelle discipline vous étiez inscrit vous inscriviez votre doctorat donc n'hésitez pas dans la discussion à nous signaler parce que c'est certain que la façon d'aborder les questions forcément est différente alors je ne vois pas d'autres questions à la question qui a été écrite par Sylvie alors quels sont pour vous les principaux éléments moteurs de ces trajectoires paysagères voilà j'ai retransmis la question pour mon cas d'étude je vois que le principal élément moteur de ces trajectoires paysagères ce sont les choix politiques qui ont été dictés pour le paysage de la lagune donc côté écologique le problème a été posé depuis le temps des ottomans qui ont utilisé la lagune comme exutoire jusqu'à nos jours cette comment dirais-je cette perception de la lagune comme exutoire elle existe toujours on a essayé de dépolluer la lagune à maintes fois mais malheureusement il y a toujours cette pratique l'élément politique existe aussi existait aussi au moment des français où cette partie malgré la qualité du sol a été choisie comme artère principale et comme comme terrain pour l'installation des européens en Tunisie donc sans avoir recours à cet élément politique peut-être la lagune de Tunis n'aurait pas être ce qu'elle est aujourd'hui et son paysage aurait être différent carrément Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on demande à Léa de rejoindre Rafira C'est lui qui est en train d'écrire mais en fait j'avais une juste une petite précision par rapport à ce travail je ne sais pas comment le dire mais est-ce que c'est plutôt l'état actuel dans lequel est la lagune on va dire aujourd'hui ça résulte plutôt des bon c'est un mélange de tout ça a été dit mais c'est plutôt en ce moment c'est plutôt la dynamique économique qui va aménager tout ça plutôt démographique ou plutôt je ne sais pas je prends moi avec des pincettes mais enfin ethnique avec toutes les arrivées de population on voit le quartier où il y avait des Italiens qui étaient majoritaires voilà j'ai juste envie de t'avoir une petite précision par rapport sur la fin de toutes ces différentes cartes là il y avait une dynamique peut-être qui ressort en tout cas la dynamique récente alors pour la dynamique récente il fallait que je précise dès le début que je travaille sur une période bien déterminée donc pour aujourd'hui c'est un peu différent le paysage de la lagune donc le chenal dont je parlais il a divisé la lagune en deux parties donc c'est le lac sud elle n'est plus appelée la lagune de Tunis mais plutôt le lac de Tunis donc il y a le lac nord qui a été aménagé depuis les années 1886 à 1889 la dépollution puis il y avait un méga projet financé par des saoudiens donc c'est le lac nord il est déjà construit c'est plus ou moins pour les classes moyennes et les classes riches par contre la partie sud du lac de Tunis elle est mise à l'oubli il y a des zones industrielles et des des quartiers populaires il y avait un projet un méga projet aussi pour le lac sud mais par des par une société émiratie en 2008 et suite à la crise financière de 2008 ce projet a été suspendu et jusqu'à nos jours ils n'ont pas repris ce projet il y a un gel financier financier pour les terrains qui donne directement sur le lac sud le lac lui-même il a été dépollué mais faute de mise en place de ce projet on assiste maintenant à une nouvelle pollution de ce lac à des constructions anarchiques et à des problèmes foncés c'est spécialement ça pour l'image actuelle parfait alors il y avait une remarque de Sylvie Servin en fait un conseil de lecture qui fait référence à la thèse qui vient d'être soutenue en décembre je crois ou à la fin de l'année 2020 de madame Ibtissam Larar qui s'intitule l'Oued-Bourgred c'est une thèse au Maroc en fait les enjeux paysagers et patrimoniaux dans une vallée urbaine voilà d'accord j'ai noté pardon j'ai noté cela je vais faire une recherche pour voir les différences avec cette thèse très bien je propose à Léa de reconnecter sa caméra et on pourra peut-être commencer par une question que Fabienne voulait poser enfin une suggestion en fait que Fabienne voulait faire et je vais demander de la garder pour la fin oui si je ne veux pas prendre du temps de questions d'avoir merci à toutes les deux pour vos belles présentations je me demandais si ce que alors tu appelais Léa l'approche ethnographique si le terme était pertinent à mon sens j'aurais j'éviterais parce que ethnographie ça veut dire quelque chose ça relève d'une discipline et voilà j'éviterais c'est comme si tu mettais approche sociologique ça veut dire quelque chose c'est pas une approche ethnographique au sens propre du terme que tu fais si tu cherches l'interprétation humaine vécue des changements du paysage et donc pour le coup comme suggestion j'aurais peut-être mis plutôt approche alors soit tout simplement habitante parce que c'est une temporalité différente ou l'approche émique E-M-I-Q-U-E mais je me serais gardée de mettre une approche comme ça disciplinaire ethnographique ou sociologique et puis sinon pour peut-être si je ne prends pas trop de temps pour toutes les deux donc on voit bien comment Léa tu interprètes la dimension je dirais humaine vécue des changements et je ne sais pas si j'ai bien compris pour Rafika j'ai vu vous nous avez montré un certain nombre de cartes postales alors est-ce que je me trompe j'ai l'impression que pour l'interprétation humaine de cette trajectoire de cette trajectoire paysagère Léa fait des entretiens et vous Rafika vous interprétez les changements par des cartes postales c'est-à-dire des représentations visuelles du paysage est-ce que j'ai bien compris n'hésitez pas à répondre vous êtes poli vous avec l'autre je suis en train de réfléchir un peu parce que peut-être je me suis focalisée surtout sur l'aspect urbain l'aspect historique mais l'aspect humain peut-être il n'est pas été traité il n'a pas eu une grande part dans cette représentation dans cette présentation mais derrière en fait la question Rafira c'est est-ce que vous avez dans votre thèse une approche par le biais d'entretien oui bien sûr mais mais pas à ce stade comme a dit Léa le problème de la COVID et les suspensions les restrictions sociales et le déplacement entre les les régions donc on a voulu laisser cette partie pour après la levée des restrictions merci Fabienne pour ta remarque et c'est vrai qu'en plus là j'y pensais quand j'ai fait mon diapo mais j'aurais peut-être mis plus sociologique mais parce que c'est vrai que l'approche ethnographique en plus ça sous-entend une certaine méthodologie et je pense à l'observation participante que du coup moi j'aurais pas le temps de faire parce que mes enquêtés je voulais voir une fois mais mais c'est vrai et le mot approche émique je connaissais pas par contre émique en fait c'est le point de vue de quelque chose donc en l'occurrence là des trajectoires paysagères vu du dedans c'est l'étude d'un processus par les gens qui le vivent d'accord je pense que ça correspondrait mieux parce que ethno tu peux te faire tomber dessus par des spécialistes l'ethnographie ça voudrait dire tu étudies le fonctionnement de cette petite micro société en tant que telle alors que tu interprètes par ce groupe social tu cherches à interpréter le complément de leur avis sur une temporalité de génération sur les changements du paysage donc c'est juste une suggestion terminologique voilà merci alors moi si je peux juste me connecter en fait à cet aspect méthodologique parce que moi aussi je me retrouve dans cette méthode donc moi sauf que mes terrains ce sont des usines textiles enfin des territoires textiles voilà un peu partout en France et en fait j'avais plutôt une approche basée sur les visual studies donc ça je sais que ce sera plutôt l'objet de demain et voilà avec une méthodologie assez lourde que j'avais prévue et donc avec la COVID et tout ça j'ai pu tout revoir tout revoir et sur la question des entretiens ce que j'ai discuté avec mon directeur et que il faut encore finir de mettre en place ce serait plutôt des des entretiens itinérants avec la réalisation de photos pendant l'entretien avec le discours en même temps voilà parce que moi les photos sont très importantes peut-être que c'est pas les photos c'est en tout cas les lieux sur lesquels on va qui sont importants voilà c'est juste par rapport à mon évolution personnelle méthodologique et voilà je pense qu'on peut partager ça voilà j'aurais une question mais qui n'a à peu près rien à voir donc je la garde pour après ok donc là dans l'échange on est vraiment dans l'esprit pardon je disais que je trouvais que dans l'échange on était vraiment dans l'esprit des doctorats en paysage là vous êtes en train d'échanger sur des questions méthodologiques même si on est loin ça fonctionne et tant mieux oui bon voilà je ne sais pas s'il y a d'autres enfin une autre question voilà mais sinon en fait je peux partir sur la mienne après on pourra échanger peut-être après en dehors du doctorat sur ça précisément c'est par rapport aux dynamiques vraiment récentes encore une fois je suis dans le récent par rapport aux zones qui sont étudiées donc j'imagine qu'il y a comme base de données le registre par cellar graphique qui est utilisé voilà et en fait on pourrait avoir travaillé aussi un peu là-dedans à chaque fois ces zones il y a une je ne sais pas comment le dire mais de l'argent qui est mis de la part de l'Union Européenne à travers la PAC qui a eu le financement et donc je voulais savoir si je ne sais pas si c'est compliqué ou simple si ça serait possible de retracer l'évolution en fait de ce qui est entre guillemets un investissement de la part de la politique agricole commune sur ces espaces-là sur une évolution récente donc ça serait quoi une dizaine quinzaine d'années pour ma part j'utilise enfin le j'utilise pas vraiment le RPG enfin juste via l'occupation du sol grande échelle où ils l'ont utilisé en fait pour ça fait partie intégrante pour réaliser cette couche mais pour réaliser des évolutions en tout cas le RPG il est disponible à différentes dates je crois que les premiers je sais plus exactement la date du premier RPG qui est disponible mais c'est possible du coup il y a plusieurs données à différentes dates donc j'imagine que c'est possible d'utiliser cette donnée pour faire des évolutions après pour ma part je vais pas vraiment l'utiliser ici mais je pense que c'est possible en tout cas Léa je sais pas si tu as vu dans la discussion mais Sylvie propose de reformuler la question qu'elle a posée à Rafira sur les moteurs en fait de l'évolution donc Rafira s'est exprimée sur le site le très beau site de Tunis qu'est-ce que tu en penses toi pour le site qui nous a présenté pour ma part il y a le plus gros moteur c'est enfin en tout cas c'est ce qu'on voit dans l'année 1952 il est agricole où vraiment il y a eu une spécialisation agricole le site de Corset les prairies en fait plus généralement les prairies au niveau de l'estuaire de la Loire ça a toujours été des prairies qui ont été reconnues pour leur qualité de foin et donc ça a été un choix j'imagine par de spécialiser cette zone en zone de prairie au niveau de l'agriculture et par les politiques publiques je ne sais pas mais j'imagine enfin je pense que c'est le choix des politiques publiques et plus précisément des agriculteurs en lien avec la PAC après par la suite mais mais pour l'instant je sais je n'ai pas encore assez approfondi pour vraiment comprendre d'où vient en fait ce moment de rupture je sais qu'il est là qu'il y a d'un coup enfin d'un coup pas d'un coup mais qu'on voit en 1952 une spécialisation agricole et après le moteur vraiment de celle-ci par les politiques publiques par l'influence aussi de grandes on m'avait parlé qu'il y avait pas mal de grandes écoles d'agriculture au niveau de cette zone et donc qui auraient pu influencer pour spécialiser au niveau agricole mais c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas d'explication vraiment sûre de pourquoi en 1952 on a une grande zone de prévue comme ça sinon il y a d'autres moteurs au niveau de l'évolution du site qui sont aussi physiques enfin plutôt maritimes avec l'apport en sédiments et l'évolution en fait de cette zone parce que là j'étais en train de lire d'ailleurs un article qui disait que les prairies à l'origine de Corsep en fait sont dues si on remonte anciennement c'était un marais du Chor qui ensuite a été utilisé à des fins agricoles et au fur et à mesure cet usage a transformé cette zone en prairie qu'on voit actuellement donc il y a aussi des phénomènes physiques couplés à l'usage humain et puis comme on a pu voir le phénomène d'urbanisation et notamment avec la construction du grand pont de Saint-Nazaire qui a amené pas mal qui a facilité les échanges et puis la ville de Saint-Brévin qui s'est densifiée merci Léa j'avais une question méthodologique pour Rafira je me demandais en fait si vous pouvez nous expliquer où elle avait puisé ses sources documentaires et quelles étaient les difficultés en fait parce qu'on sait bien que sur les sources historiques c'est plus ou moins simple d'un pays à l'autre d'un site à l'autre donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus je pourrais commencer avec les difficultés pour les sites en Tunisie on n'a pas des sources historiques ouvertes et parfois même celles qui ne sont pas ouvertes on ne peut pas creuser dedans donc pour les cartes et pour les photos j'ai utilisé quelques sites comme j'ai oublié le nom il y a Gallica oui il y a notre site j'ai oublié le nom il y a des ouvrages anciens comme ceux de Paul Seberg il a travaillé beaucoup sur les plans d'eau à Tunis il a travaillé sur la ville de Tunis j'ai essayé de creuser dans les archives nationales pour trouver des cartes des plans et des photos anciennes donc j'ai fait juste une sélection pour ce colloque j'en ai d'autres que j'essaie de mieux traiter donc pour le plan qui servait de base pour les trois cartes trois dernières cartes pour l'évolution c'est le plan de l'ingénieur Colin qui était le premier plan établi pour la ville de Tunis et qui servait de base pour les autres plans merci et donc si vous deviez résumer les difficultés parce que c'est intéressant en fait vous avez là autour de vous deux chercheurs qui travaillent aussi en géohistoire et qui ont des bases de données en fait qui sont celles du territoire français je pense que c'est assez différent les difficultés que vous avez rencontrées vous pouvez nous les vous êtes trop modeste de ce point de vue il me semble la question c'est pour moi ou c'est pour Léa ? non c'est pour vous Raphira le problème c'est que parfois on n'a pas on a un centre de télédétection mais pour les pour les cartes anciennes et vu l'histoire du pays qu'on était sous le protectorat jusqu'en 1956 donc la mise en place de la république et tout ça donc il y avait des comment dirais-je des disciplines qui ont été mal traitées donc pour avoir des cartes anciennes on doit creuser dans dans les archives françaises et on n'est pas sûr qu'on va trouver ce qu'on cherche puisque pour une logique ou une autre il y a des villes qu'on peut trouver des cartes comme la ville de Bizerte par exemple elle était stratégique pour les collants mais par contre d'autres sites ils ne le sont pas donc on ne peut pas trouver des cartes pour des périodes bien précises ou pour des intervalles de temps qui aident à mieux traiter l'évolution géohistorique du site Merci pour cette précision Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi j'aurais une question pour Raphira si jamais il n'y en a pas d'autres mais je crois qu'il y a celui qui vient d'en poser une là Oui Sylvie c'est vrai j'avais oublié Non mais c'était juste dans la continuité en fait de ce que disait Léa puisque je pensais que c'était intéressant sur cette histoire d'évolution en fait de cette zone soumise à la mer à la sédimentation et après l'imbrication justement avec des nouveaux modes de valorisation ou des projets qui du coup vont se saisir en fait de cette opportunité pour peut-être mettre plus en culture ou revoir un certain nombre d'équipements pour protéger les terres dans les zones humides littorales Donc c'était juste une remarque Mathieu Oui donc ma question elle portait plutôt enfin je ne sais même pas la formule en question ça portait plutôt sur la ville et donc sur le lagon enfin voilà sur cet aménagement qui a été fait par aménagement successif tel que mentionné je voulais savoir par rapport à cet héritage que ça constitue s'il y avait ça peut être aussi un biais je ne sais pas une patrimonialisation ou un enjeu de la mémoire à ce niveau-là et si jamais il y a ces enjeux-là est-ce qu'ils ont été retrouvés dans les cartes postales ou dans ces documents-là qui ont été exploités pour retracer l'usage de la ville D'accord donc en Tunisie on parle de patrimoine colonial ce sont les bâtiments qui ont été édifiés dans la période de 1881 à 1956 de l'instauration du protectorat jusqu'à l'indépendance du pays donc tous ces bâtiments font partie du patrimoine colonial donc du patrimoine national le problème ici c'est que le code du patrimoine en Tunisie il est plein de de vies juridiques donc il y en a des bâtiments qui sont en ruine il y a nouvellement une loi qui s'appelle en tout cas c'est une loi qui veut détruire les bâtiments qui dans l'état est catastrophique c'est pour l'artère principale donc l'avenue Jules Ferry dont je parlais mais par exemple pour la petite Cécile et tout ça c'est pas on peut pas parler du patrimoine bien que des opérations de réaménagement de ce quartier ont été faites par la municipalité de Tunis et par l'agence urbaine du Grand Tunis dans les années 1970 et 1980 donc il y a des essais de protection de cet héritage mais c'est pas aussi avancé et cela ne peut pas protéger à 100% cet héritage qui est finalement un patrimoine national à Fira donc si je comprends bien ce que vous dites c'est que c'est du patrimoine architectural colonial ou urbanistique colonial qui est en partie protégée c'est ça ? Absolument en Tunisie c'est du patrimoine colonial pour la Médina c'est déjà elle fait partie du patrimoine de l'UNESCO alors pour prolonger la question en fait je me demandais on a bien vu que les terrains de thèse les choix des terrains de thèse de Léa étaient des espaces aujourd'hui en partie patrimonialisés pour leur caractère naturel est-ce que sur votre site du Grand Tunis il y a des espaces qui sont protégés pour leur caractère naturel ? Oui seule la Sepra des Sijoumi qui n'est pas notre site d'études pour aujourd'hui mais c'est une zone humide zone classée zone Ramsar pour le lac de Tunis non il n'est pas parce qu'il a été artificialisé donc il a perdu son caractère naturel et pour la Sepra des Sijoumi non elle n'est pas artificialisée mais non classée zone Ramsar Merci Merci à vous Est-ce qu'il y a d'autres questions si ce n'est pas le cas nous allons repasser la parole à Fabienne pour la conclusion de cette première journée Excusez-moi j'étais en train d'envoyer un mail à Léa avec la définition de HEMIC écoutez je ne vais pas faire une très longue conclusion compte tenu du temps qui nous reste et nous à rentrer chez nous ou avant le couvre-feu en tout cas c'était déjà vous remercier remercier tous les communicants les participants les collègues pour cette journée très riche où nous avons pu assister à trois sessions et donc sachant que demain la journée sera aussi dense et aussi riche avec trois sessions donc également donc je vous invite à nous retrouver se retrouver demain matin 8h45 début des connexions et début de la session à 9h et donc ce sera investir le paysage par les représentations citoyennes ensuite investir le paysage par l'expérience sensorielle puis pour terminer investir le paysage par les représentations artistiques donc merci à tous et donc là je pense que pour le lien tout est bon pour tout le monde et et donc à demain est-ce que peut-être certains d'entre vous ont des questions avant de sur l'organisation et oui je voulais aussi préciser que donc toute la journée a été enregistrée puisqu'on a eu l'accord des communicants hier mais on vous redemandera on vous reposera la question pour être sûr que tout le monde a bien accepté et pour que vous puissiez accéder au lien et revoir l'enregistrement merci à tous